Laquelle des hyperboles ci-dessous est celle dont l'équation réduite est x² sur 36 moins y² sur 25 égale 1 ? Alors on a ici ces quatre hyperboles qui sont tracées. Tu vois, l'hyperbole A et l'hyperbole D sont orientées verticalement, elles s'ouvrent vers le haut et vers le bas, alors que les deux hyperboles B et C s'ouvrent au contraire horizontalement, donc vers la gauche et vers la droite. Voilà, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'elles ont toutes pour centre l'origine du repère, le point 0,0. Tu vois, c'est ce point-là à chaque fois. Et ça, on peut le voir à partir de l'équation réduite qui est donnée ici. Je te rappelle que, de manière générale, l'équation réduite d'une hyperbole de centre le point de coordonnée h, k, et bien ça va être quelque chose comme ça, x moins h² sur a² moins y moins k² sur b² égale à 1. Ou alors, l'autre possibilité, c'est que ce soit y moins h² sur a² moins x moins k² sur b² égale à 1. Voilà, c'est les deux cas possibles. Donc ici, on voit bien qu'on est dans ce cas ici, avec h égale 0 et k égale 0. Donc ici, le centre, c'est le point de coordonnée 0,0, donc c'est l'origine du repère. Et ça, on vient de voir que ça ne nous permet pas de départager nos hyperboles, puisqu'elles ont toutes pour centre l'origine du repère. Donc il faut qu'on trouve une autre manière de faire. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que quand on a une forme comme celle-là, ou celle-ci, qui est notre cas ici, où en fait le terme en x est supérieur au terme en y, puisque ici, on a x² sur 36, qui va être égal à 1, plus y² sur 25, donc c'est plus grand que y² sur 25, et bien dans ce cas-là, en fait, l'hyperbole, elle va s'ouvrir horizontalement. Donc ça, ça nous permet déjà de barrer, en fait, ces deux ellipses-là, qui s'ouvrent verticalement. Alors bien sûr, tu sais que moi, je n'aime pas trop me souvenir par cœur de choses, sans les comprendre. Et en fait, là, il y a quelque chose d'assez facile à faire pour retrouver ce résultat. C'est tout simplement de trouver deux points de l'hyperbole. Et en fait, on va trouver les sommets, c'est ce qui sera le plus facile à faire. Pour ça, on va simplement remplacer x par 0 et voir ce que ça donne, voir si on obtient un point de l'hyperbole. Et puis ensuite, remplacer y par 0 et voir si on obtient aussi un point ou plusieurs de l'hyperbole. Alors, je vais commencer avec x égale 0. Si je remplace x par 0, j'obtiens moins y au carré sur 25 égale à 1. Donc y au carré égale à moins 25. Et ça, c'est impossible, puisque un carré est toujours positif. Donc en fait, ça, ça veut dire que notre hyperbole, elle ne peut pas couper l'axe des ordonnées. Ce n'est pas possible, puisque si c'était le cas, on obtiendrait deux points de l'hyperbole qui ont pour abscisse 0. Ici, on voit bien que ce n'est pas possible. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe si je remplace y par 0. Eh bien, j'obtiens x au carré sur 36 égale 1. Et ça, ça me donne x au carré égale 36. Et donc, x égale plus ou moins 6. Et tu vois que dans ce cas-là, on obtient deux points de la courbe, deux points de notre hyperbole. D'abord, le point de coordonnée 6, 0. Et puis, le point de coordonnée moins 6, 0. Et en fait, ça, ce sont les deux sommets de notre hyperbole. Alors, maintenant, on va pouvoir départager nos hyperboles qui sont tracées ici. Alors, ce n'est pas la A. On a dit qu'elle s'ouvrait horizontalement. Mais surtout, on voit bien qu'elle ne passe pas par le point de coordonnée 6, 0 et moins 6, 0, qui sont ces deux points-là. Ce n'est pas la D non plus parce que, tu vois, elle ne passe pas non plus par le point de coordonnée moins 5, 0 et 5, 0, et pas par le point de coordonnée moins 6, 0, ni par le point de coordonnée 6, 0. Donc, ce n'est pas celle-là non plus. Voilà. Donc, la bonne réponse, c'était celle-ci. C'est parti.